Si tu regardes la vie qui coule avec des obligations, tu te sens obligé de faire des choses. Si tu le fais parce que c'est un devoir, que tu dois avoir une réussite, tu dois accomplir quelque chose, qu'il y ait un but dans ta vie, alors cette vie sera morose, sera répétitive, elle sera mécanique et il n'y aura pas le souffle de la vie dedans. Le souffle de quelque chose qui vit. Parce que tu es resté mécanique, c'est quelque chose qui se meut mécaniquement. C'est-à-dire que nos habitudes et nos trintrains, ce sont des compulsions. Et nous les répétons, puisque nous avons appris comment faire avant et nous répétons ce que nous avons compris. Nous avons fait des conclusions et on répète. Alors, la vie devient quelque chose d'infernal. Et tu regardes aujourd'hui tout ce qui se fait dans ce monde. Il n'y a pas beaucoup de joie. La joie d'être, la joie d'être là, présent, avec ce qui se meut. Le coucher du soleil, les oiseaux qui prennent leur envol, la fleur qui grandit. Il n'y a plus cette attention pour ces choses qui sont essentielles. Parce que si on ne voit pas la beauté de la vie, mais on ne voit que l'utilité que l'on a de faire de cette vie un intérêt à soi pour soi tout seul, alors on passe son temps à esquiver tout l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est d'être présent à tout ce qui se joue. Nous ne sommes plus conscients à ce moment-là. Parce que c'est la présence qui est consciente. Quand tu es présent à tout ce qui se joue là, et bien tu es conscient. Tu es conscient de tout ce qui se passe. Tu ne laisses pas une seule petite chose t'échapper. Et il semblerait que nous vivons de manière très inconsciente, et nous laissons les choses se faire sans que la présence soit là. Nous laissons les choses arriver, et après nous voulons les arranger. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut rien arranger. Quand c'est fait, c'est fait. Mais avant que ce soit fait, peut-être que tu peux décider qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc, la vie est une succession d'actions. Une fois que l'action est faite, elle a ses répercussions. C'est comme un boomerang que tu lances. Et quelque part, il va revenir vers toi. Et c'est important de voir comment tu vas agir. Être sage pour voir si l'action que tu vas faire, elle est consciente, elle est présente, avec l'esprit qui sait vraiment que c'est ça que l'on veut. Ce que l'on veut est mal défini parce que nous sommes conditionnés à vouloir des choses qu'on nous a matraquées dans la tête, la consommation et toutes les belles idées, les promesses que l'on se donne. On est habitué à courir vers ça. Et on ne sait plus très bien c'est quoi ce qu'on veut. Puisqu'on nous a déjà expliqué comment tu dois vouloir. Donc, ce que tu veux est mal défini. Parce que tu crois que ce que tu vas courir après, que tu vas attraper, ça va te donner le paradis. Mais il n'en est pas ainsi. Tu regardes aujourd'hui le monde, comment il est ? Eh bien, le monde est dans un état désastreux. Des guerres, des gens qui meurent, des fins, des batailles, des violences, la médiocrité de ce monde. Pourquoi ? Parce que nous faisons des choses qui ne sont pas faites avec le cœur. Ils sont faites instinctivement, compulsivement. Et tout ça, ça a un effet. Il y a une réaction face à toutes ces actions que nous faisons. Et ces réactions, c'est la réaction de tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'être présent, c'est la seule façon de faire l'action juste. Parce qu'en étant présent, on est conscient de ce qu'on fait. Et en prenant conscience de ce qu'on fait, on ne laisse pas s'installer dans l'action quelque chose qui va nous être détrimental. Parce que c'est ça notre problème. C'est que nous ne voyons pas l'avenir. Nous ne voyons pas les conséquences. Nous faisons tout dans l'instant où il y a de la satisfaction immédiate. Et le fait de faire ça, eh bien, on est aveuglé par le gain qu'on va avoir. Et tout ce qui se jouera, eh bien, ce sera à notre insu. Donc, on nous a appris à avoir le gain immédiat, la satisfaction immédiate. Tout maintenant. Et on est friands. Parce qu'on ne veut pas attendre. On n'est pas là pour attendre que les choses viendront. On veut, on veut tout de suite. Et comme on veut tout de suite, eh bien, on est nerveux. On est souvent frustré. Parce que la vie n'est pas ce que tu penses. La vie n'est pas le désir que tu te donnes. La vie n'est pas le bonheur que tu crois poursuivre. Ce que tu poursuis, ce ne sont que tes désirs. Mais la vie, c'est autre chose. La vie, elle n'est pas à poursuivre. La vie, elle est là, dans l'instant où tout se meut. Maintenant. Et c'est la plus belle chose que l'on puisse vivre. L'instant où tout se meut. sans but, sans attente, et accepter de vivre ça. De vivre ce qu'il y a. Et pas ce que l'on aimerait. Ce que l'on aimerait n'existe pas. Ce que l'on aimerait, c'est fabriqué par notre tête, nos passés, le passé qu'on a eu. Eh bien, on veut encore avoir de cette substance tout ce qu'on a fait qui était bien, qui était réconfortant. Eh bien, on veut le répéter. Et cette répétition, ce sont nos désirs. On veut quelque chose qui nous est gai. Et le fait de vouloir ces choses qui nous est gai, eh bien, nous donne toute cette difficulté. La tracasserie de cette planète, elle vient de là. Parce que nous sommes, nous voulons avoir des choses qui n'existent pas. Et donc, il faut les fabriquer. Et qui c'est qui les fabrique ? Eh bien, ce sont ceux qui sont en dessous de toi. Ceux qui auront la main du serviteur. Et donc, on a fait un monde d'esclaves pour satisfaire celui qui veut. On va chercher notre énergie dans ce que l'autre est, dans ce que l'autre peut faire, dans la capacité de l'affection de l'autre. l'énergie qu'il dépense pour que tu puisses toi avoir ton bien-être. Et, on ne s'est pas rendu compte que on fait des gens, on fait autour de nous un monde où on est au-dessus. on croit que tout nous est dû. Il n'y a rien qui t'est dû. C'est la sûre de quelqu'un qui te l'a donné. tout ce que tu as, tout ce que tu as dans ta maison, ta voiture, ton argent dans ta banque, tout ça, il y a quelqu'un qui te l'a donné. Et c'est l'espèce humaine qui t'entoure. Et comment tu traites tout ça ? Nous vivons dans un monde de rivalité où tout le monde veut être au-dessus de l'autre. On va monter dans l'échelle sociale et on va croire qu'on est un peu mieux que l'autre. Et quand tu te crois être important, alors tu vas faire des choses qui vont impacter la vie des autres. Alors, est-ce qu'on peut enlever ce sentiment d'importance qu'on a, cette apparence que l'on donne ? Parce que l'importance, c'est quoi ? C'est juste, tout simplement, si tu as eu de la notoriété, si tu as un peu d'argent, donc tu as une image, tu te fais une image de toi qui donne de l'importance. C'est-à-dire l'apparence, l'apparence n'est pas vraie. C'est juste une apparence que tu as quelque chose de mieux. Et, en fait, ce que tu as de mieux ne t'appartient même pas. Tu t'es construit une image qui n'est pas toi, qui appartient au monde ce que les gens aimeraient voir le plus. Donc, tu te crées une notoriété. Et avec cette notoriété, tu penses pouvoir être au-dessus des autres. Et c'est ça qui fait toute la difficulté de notre société. c'est que nous voulons cette importance. Parce que ça nous fait exister, en fait. Parce que le regard de l'autre nous donne de l'importance. Donc, plus on a de l'importance, plus on veut s'en procurer pour que le regard de l'autre nous idéalise. le regard de l'autre va te glorifier, va t'applaudir, va dire « Oh, tu as réussi, c'est bien. » Et puis, tous ces regards jalouses aussi. Parce qu'on veut avoir la même chose. Tout le monde veut être en haut de la pyramide. Et tout le monde se bat pour arriver en haut de la pyramide. Une pyramide qui veut dire le pouvoir, la notoriété, la richesse, la gloire. Et tout ça détruit le monde. Détruit les gens sur son passage. Sur ton passage, tu vas créer la rivalité. Les rangs sociaux. Le riche, le pauvre, le petit, le grand. Tout ça. On va vouloir dépasser tout ça. On va vouloir comparer. Tout le temps comparer pour être au-dessus, pour être valorisé. C'est ça, la valorisation. C'est de pouvoir voir que toi, tu es différent. donc tu te valorises. Donc, tu ne veux pas être pauvre. Tu veux être riche. Parce que tu as comparé le riche et le pauvre. Et tu te dis, ben moi, je ne veux pas être comme ça, comme un pauvre. Donc, tu te bats pour avoir une place qui te donne la position du riche. parce que ce monde est un combat entre tous les hommes et on se détruit les uns les autres. On n'arrive plus à savoir que nous sommes une seule grande création qui, avant tous, le droit de vivre dignement, d'être, de ne toujours manger, dormir, se vêtir, trois choses essentielles que tous en ont besoin. Mais si quelques-uns ont plus que d'autres, il y aura définitivement de la division entre nous. Un monde où tout le monde est aimé, où tout le monde n'est pas critiqué, où personne n'est valorisé, où on ne compare pas. C'est un monde où on donne la capacité de passer au-delà de toutes les différences et de vivre au-delà de tout conflit. Parce que le conflit justement vient de celui qui fait en sorte qu'on a comparé entre le bien et le mal, entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi. Et on dit celui-là, celui qui n'a pas réussi, c'est un minable. Mais moi, je suis quelqu'un. Mais en fait, on est toujours en train de vouloir avoir cette place inconsciemment. C'est pour ça qu'il est très important de regarder le monde d'une autre manière, une manière beaucoup plus profonde. Parce que comme nous avons fait un monde divisé, nous le voyons de manière divisée. mais est-ce vraiment ainsi ? Est-ce qu'il y a bien une division ? Est-ce qu'il y a le riche, le pauvre ? Est-ce qu'il y a le mendiant et le riche ? Est-ce qu'il y a l'américain, le chinois ? Est-ce qu'il y a tout ça ? Ou bien c'est quelque chose qui a été inventé par l'homme pour se donner une position, pour se donner une place ? Mais ce qu'il y a vraiment, c'est que nous sommes un seul élément. Nous sommes semblables à tous et nous ne pouvons pas être dissociés. C'est la nature de la vie. Et si tu pouvais voir cette nature de la vie, voir comment nous sommes connectés les uns aux autres, c'est que ça veut dire que ce que tu es là-bas, peu importe ta position, et bien elle est exactement ce que je suis ici. C'est la même chose. Tu as peur, moi aussi je sais, comment c'est d'avoir peur. Quand je suis égoïste, et bien tu peux dire oui il est égoïste, mais comment tu sais qu'il est égoïste ? C'est parce que tu l'as comparé avec ce que tu vis. Parce que toi aussi tu es égoïste. Et tu sais le décrire quand tu le vois. autrement tu ne peux pas les décrire. Donc ce que nous sommes c'est le monde et le monde c'est toi. Et si tu pouvais avoir cette dimension de regarder les autres de cette manière, et bien jamais tu vas accuser quelqu'un. Jamais tu vas le critiquer parce que c'est toi-même que tu es en train de critiquer. Et peut-être à ce moment-là il y aura quelque chose qui va se jouer dans le lien, dans ce lien profond qu'on ne voit pas avec les yeux mais qui existe. C'est un lien qui nous unit tous. et ce lien il existe de manière réelle mais la division non. La division elle était inventée parce que ce lien il est permanent, il est indissociable. Il n'a jamais été autrement que ça. Nous sommes un et le un fait partie du tout et le tout c'est un. Donc nous sommes le monde et le monde c'est soi-même. Si tu vois ainsi ça veut dire que ce que tu es de prime abord n'existe pas. Ce que tu es en tant que moi avec ma position mon argent mes affaires ma maison ma famille mes enfants tout ça c'est une invention. L'invention d'un rôle qu'on joue pour pouvoir exister à travers tout ce qu'on a pu posséder. Et on on possède ainsi de la notoriété de de la stature de l'allure mais vraiment tout ce que ce moi ce personnage ce caractère que l'on a constitué quelque part il est inventé il n'existe pas. Et qu'est-ce qui existe alors ? Au-delà de ce personnage de cette de cette stature que tu t'es faite de l'image que tu as il y a quelque chose quelque chose qui est réel et peut-être cette chose réelle tu ne veux pas tellement la voir tu veux l'esquiver parce que l'image que tu t'es donnée te donne de la valeur autrement ce que on est chacun d'entre nous on est on n'est pas tout ça on n'est rien et rien par rapport à ce monde est catastrophique parce qu'on aime bien être reconnu parce qu'on a peur de vivre dans un monde où on est condamné à ne pas être accepté parce qu'on n'est rien donc ta notoriété te donne de l'importance et te fait exister au regard des autres et c'est comme ça que tu existes mais tu existes à travers du vent à travers une apparence mais tu n'es pas vrai tu te mens à toi-même et c'est peut-être là notre libération arrêter de se mentir à soi-même et de voir que ce que tu es n'est pas ce que tu es c'est ce que tu t'es inventé et pour voir ça et bien il faut aller voir les illusions que tu te racontes les histoires que tu te racontes tout ce que tu crois être est un mensonge et tu te racontes